Je vous remercie aujourd'hui sur Radio-Réome FM, aujourd'hui, l'émission GORBI. Je vous remercie aujourd'hui, aujourd'hui, Moussa Baldey, qui est un acteur de développement. Je vous remercie de la cellule de la communication, qui est responsable de l'Alliance pour la République, qui est responsable de la région de Kolda. Moussa, nous vous remercions à l'émission GORBI sur Radio-Réome FM. Je vous remercie aujourd'hui, dans le centre de l'invitation, dans l'auditeur de l'État, dans le réseau de la République, dans le cadre de la République, dans le cadre de l'éducation. Alors, Moussa, vous voyez aujourd'hui ce qui a été créé sur le coronavirus. C'est une crise pour laיכérisation de la République, que vous ne savezINK demander de bien sûr qu'ils viennent en ayant de lación, Mais tout ce qui a été pré apte au récampementenchido et qui a été éclaté en ce coût, et dont nous voulons l'аявriquerer la communauté web à l'extrême de plainicatoires mois. Nous vivons demain à partir earlier queUNA est unerée globule de l'hôp talk, Le nombre de personnes en traitement ou le nombre de personnes décédées, c'est le nombre de personnes guéries et c'est très important. C'est-à-dire que les médecins ou le ministère de la Santé ont été très sérieux. Et les cas communautaires, les populations, ont aussi conseillé d'essayer les masques et de respecter les gestes barrières. C'est-à-dire qu'il y a une importance, parce que les populations ont une prévention, elles ont un rôle bas qu'ils doivent jouer. Parce que les masques ont un bon point. Donc les autres aussi. Donc c'est-à-dire qu'ils ont aussi des masques et de respecter la distanciation sociale. C'est-à-dire qu'ils ont un bon point. Mais Moussa, vous voyez que le relâchement a été fait dans le côté de l'Ascan. Ils ont beaucoup respecté tout ce que vous savez. C'est-à-dire que ce sont les gestes barrières que vous avez dit. Est-ce que vous pensez à ce qu'on pense à ce qu'on pense à ce qu'il y a ? Oui, il y a un relâchement un peu. Mais peut-être que c'est la chaleur. C'est-à-dire que c'est la chaleur. Parce que la chaleur, c'est la chaleur. C'est la chaleur, c'est la chaleur. Mais je sais que les gens, ce n'est pas beaucoup de chaleur. Mais le chaleur, c'est la chaleur de ce que vous savez. Il y a encore un peu. Parce que dans le sol, il y a un instant. Il y a un instant qui n'a pas pu l'avoir. Mais nous aussi, si vous avez dit que le masque pendant un instant, il y a un souffle d'air. Il y a un bol d'air. Il faut s'occuper du masque. Il faut s'occuper du masque. Il faut s'occuper de la prévention. Ce qu'on a vraiment de très bons résultats, c'est que le président Macky Sall a pris les devants très tôt. Parce que quand il y a eu l'affaire de la Chine, au mi-janvier, le ministre de la Santé, c'est ce qu'on a dit c'est Bahut. Dans Tahawaï. Oui, dans Tahawaï. Aujourd'hui, nous avons préparé un plan. Même sur l'égalité du Sénégal. Mais on sait qu'il est préparé. Pour cela, le ministre a commencé avec ses services. Il a commencé à travailler. Regardez le masque du masque. Au fin janvier, l'OMS, c'est celui qui s'est venu à l'arrivée. Il 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 s'est venu à l'arrivée, le 2 mars. Le 2 mars, le président est convaincu. Le conseil présidentiel, en tant qu'un secteur, l'Assemblée nationale, les conseils économiques, également les forces de l'ordre, tous les secteurs, Tous les secteurs, tous les ministères, ils ont fait un plan de reposte pour avoir des très bons résultats. D'ailleurs, on a été cité en exemple à travers le monde, le Canada, on a été observé sur Internet, il y a des vidéos sur le Sénégal. Et vous savez, nous sommes vraiment au Sénégal comme le président de la Santé Primer, comme l'un des meilleurs gestionnaires de santé en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en France, nous sommes en COVID, nous sommes en COVID, nous sommes en COVID. Alors, nous sommes en COVID, nous sommes en COVID, nous sommes en COVID, nous sommes en COVID, nous devons être en COVID. Nous sommes en COVID. Un budget de 1 000 milliards pour faire une planche de résilience. Mais ce qui est fait, il faut rappeler que l'État, le budget de l'année, c'est annuel. Donc, il y a une durée. Chaque année, nous votons pour l'année 2020, 2019. Donc, quand nous faisons le budget de l'année 2020, l'Assemblée nationale votait au mois de décembre 2019. Il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale votait, il fallait que nous réagirions rapidement. Donc, il a pris des décrets d'avance. Il a pris un budget de 1 000 milliards. Il a pris 4 000 milliards, il a pris un budget. Mais il a pris un budget de l'année 2020. Donc, il a pris un budget de l'Assemblée nationale. Parce que cela nous permettra de faire un budget de l'année 2020. Il a fait le premier point. Le premier point est le renforcement du système de santé. Il a pris un budget de 77 milliards, 77,8 milliards. Il a fait le budget. Il a renforcé l'ambulance. Il a pris des garapes pour les phage-gai et les chloroquine. Il a pris un budget également. Il a fait le médecin. C'est une heure supplémentaire. Donc, il a pris des dépenses. Il a pris un budget de la maladie confinée. Il a pris un budget de 78 milliards. C'est 77,8 milliards. Il a aussi un point qui est de renforcer la résilience des populations. Les populations, puisqu'en basse, ils ont pris des gaiets. Quand ils ont pris des gaiets, ils ont pris des gaiets. 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 Certains eux ont pris des gaiets. Ils sont pris des gaiets. Ils ont pris des gaiets. Ils ont pris 12 milliards. Donc c'est le deuxième point, la résilience des populations. Le troisième point, c'est la stabilité macroéconomique, renforcer la résilience des entreprises et conserver les emplois. Parce qu'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises, surtout dans le secteur hôtelier de la restauration, il y a beaucoup d'entreprises. Il faut conserver 70% du salaire. Il y a beaucoup d'entreprises de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises de l'entreprise. Je vais prendre une garantie. Il a pris 200 milliards. Il a pris un emploi. L'entreprise a beaucoup d'entreprises. Je vous remercie de l'entreprise. Je vous remercie de vous remercier. Il a pris également une mesure que si vous voulez un financement, j'ai pris 50 milliards pour les banques. Donc, les banques ont pris jusqu'à la hauteur de 100 milliards. 100 milliards, c'est un taux préférentiel. Vous savez, si vous êtes dans les banques, il y a 10% de l'entreprise. Il y a 3,5% de l'entreprise. Donc, c'est une révolution. Donc, c'est une opportunité dans l'économie. Il y a 3,5% de l'entreprise. Il y a 8 ans. Et dans les 8 ans, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc, je vous remercie d'avoir une entreprise. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Il y a 2 ans. Est-ce que vous ne pouvez pas vous pas vous dire? Est-ce que vous ne pouvez pas vous dire, c'est qu'il y a des pièges pour les banques? Donc c'est un état qui a fait l'effort de 20 milliards de banquiers et qui devraient 100 milliards de banquiers pour les grandes entreprises au même taux. Donc l'effort de l'état a fait. Il y a trois piliers. Le quatrième piliers, c'est de sécuriser les circuits d'approvisionnement. Le circuit d'approvisionnement, c'est de la Tchèpe. Parce que la Tchèpe, il y a une partie de notre fille, mais il y a une partie de notre pays à l'étranger. Bien sûr. J'ai un exemple, la Russie, quand j'étais à l'étranger, il y a des filles de blé. Il y a des filles de blé pour leur population. Voilà. Donc, l'état du Sénégal, pour qu'il y ait une hausse des prix, des prix ou des Tchèpes manqués, il y a 70 milliards d'approvisionnement d'arrêt de premières nécessité. C'est pour lui, Tchèpes a fait. Voilà. C'est ce que j'ai sécurisé. C'est ce que j'ai à l'étranger avant de passer au Basse-Mille. C'est ce qui est à l'étranger. Et ça, il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. parce qu'ils permettent d'avoir des courants, d'essence, d'autoyer les affaires. Donc c'est ça qu'on va sécuriser pour le faire. Troisième point, c'est qu'il y a également des médicaments, des produits pharmaceutiques. On va sécuriser pour l'approvisionnement. Parce qu'on a vu que l'on a parlé, il s'est dit que l'on a parlé à l'école et qu'on a dit qu'ils aient des médicaments, et qu'ils aient des médicaments. Je l'ai conservé d'abord pour m'en décrire. Donc c'est ce que le gouvernement a fait négociation pour nous. Pour nous, on a dit qu'il y a des médicaments, des pharmacies, qui continuent de fonctionner, de faire des médicaments. Même si on a des médicaments, il y a des problèmes. Voilà, il y a des problèmes. Mais quand même, c'est un retard dans les commandes. Parce que normalement, les gens qui ont travaillé, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas travaillé. Donc ils n'ont pas travaillé. Voilà. Mais quand même, l'État a eu des mesures. C'est ce qui a dit le plan de résilience économique et sociale. Et le plan de résilience économique et sociale, c'est ce qui a eu aussi. Il y a de près de 20 milliards. Donc les Sénégalais qui ont contribué, qui ont fait 100 000, qui ont fait 1 000 francs, qui ont fait 1 milliard. Donc, tout ça, nous avons fait 20 milliards. Nous enlèons sur l'enveloppe. Il nous donne tous 1 000 milliards. Donc, c'est ce que vous savez, l'État a été offert pour le reposte Covid. Parce que l'État, si l'État prévoit, l'État prévoit juste pour 3 mois. L'État prévoit juste pour 1 000 mois. Parce qu'il s'agit d'un point de vue. Parce qu'il s'agit d'un point de vue, mais il ne peut pas éradiquer cela. C'est ce qui nous a pris. Voilà, c'est ce qui nous a pris. C'est ce qui nous a pris. Et, alhamdoulilah, maintenant, les Sénégalais reprennent un petit peu. Et, nous avons fait un peu de... Nous avons fait un peu de... Nous avons fait un peu de... Oui, nous avons fait un peu de... Nous avons fait un peu de... La peur a disparu. Ok. C'est ça, c'est ça. Alors, nous avons fait un peu de... Alors, nous avons fait une vue. Nous avons vu les semaines... Mais, on ne s'est pas fait que... Les services pour Mansour Fay ou même. C'est le cas, Il a été déposé pour la résolution. Au pays de l'État, Le gouvernement du Sénégal, D'elle voulait avoir des questions... Il a évalué pour l'État. Il a déjà été d'un des cinq ans. Mais, on ne l'est pasfy de la question. Il y a... Nous avons, il y a des questions... Car nous avons parmi les questions. Nous avons, d'abord, un jour. Nous avons, il ne s'agit pas, Nous ne nous avons pas. nous il ya un dégé tchambak et d'ginigramme du joy et financement alors n'embarque n'est sauré n'a quand même bon de moi de moi la soirée non parce que déjà moum d'effler point de presse de contre à lui nous j'aime beaucoup mons salam alé koum la nuit fille c'est n'est pas quand tu m'as dit pour moi mon directeur Je suis dit qu'il arrive à l'étranger. Je suis dit que vous avez été prévu en tant que mémoire. Dérégev? Je suis dit que j'ai un renseignement en tant que nous sommes à balde. Il a expliqué la protection de notre plan de résilience, le programme de résilience. Ce que je voulais dire c'est que je pense qu'il y a un lien. Je vais vous dire que tout le monde on pourrait le dire. Il y a eu la gestion de la COVID. En Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont été élevés. Nous avons travaillé avec tous les pays les plus riches en Afrique, qui ont des difficultés et des difficultés. Nous avons travaillé à travers le monde et nous avons travaillé avec ça. Mais les Sénégalais, nous avons travaillé avec nous. 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 En fait, nous avons travaillé avec nous. Et bien que nous est en situation où nous ne sommes pas en étudiant, mais nous avons travaillé avec nous en train de reprendre notre Daguerre. Nous avons travaillé avec nous en train de faire un certain nombre de choses. Nous avons travaillé avec nous, et nous nous avons travaillé avec nous et nous avons travaillé avec nous et l'Ambudsman. Nous avons travaillé sur l'innovation de notre pays et nous avons travaillé sur notre cadre. Donc, le camarada de Moursa peut nous encourager beaucoup de questions. C'est ce qu'il y a de défendre les présidents avec des régiments qui ne sont pas plus solides. Le plan de résidence française, il faut comprendre, beaucoup de gloire avec. M'achallah, je m'en fais un chapeau. Donc, c'est ton ami et frère. Donc, on a un président qui se bat. On a un président qui se bat pour l'intérêt des Sénégalais. Donc, on a un président qui se bat pour l'intérêt des Sénégalais. Ce que j'ai fait sur tous les secteurs, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt des Sénégalais. Donc, ce que j'ai fait sur tous les secteurs, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt des Sénégalais. Donc, on a vraiment de continuer de se combattre, de renéster. C'est l'intérêt des Sénégalais. C'est l'intérêt des Sénégalais. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci, Ibrahima Kaba. Alors, il y a eu des Sénégalais. Comment avez-vous vu ce sujet? Comment avez-vous vu tout ce sujet? C'est l'intérêt des Sénégalais? C'est l'intérêt des Sénégalais. C'est l'intérêt des Sénégalais. C'est l'intérêt des Sénégalais. C'est l'intérêt des procédures de passation. Le ministre Mansour Fay a voulu être totalement transparent. C'est l'intérêt des Sénégalais. Il y a eu des Sénégalais. Il a eu deux membres, deux membres, deux membres. Il a eu le marché. Bien sûr. Il a eu un entretien direct. C'est parce qu'il n'y a pas de dérogation. Parce que c'est une situation d'urgence. Mais moi, il a préféré lancer un appel d'offres d'urgence. Donc, c'est l'intérêt des procédures. C'est l'intérêt des 15 jours. Voilà. Donc, ça a été une contrainte. C'est l'intérêt des Sénégalais. Il a eu un peu de dérogation. Il y a eu des entrepreneurs qui ont soumissionné. Ils ont prépare et ils ont été dérogés. 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 Donc, c'est l'intérêt des ministères. Parce que les ministères sont tous membres de la Commission des marchés. Le marché du marché. Donc, ils ont été dérogés des papiers. On a dit que l'entrepreneur n'a pas envie d'enchaîner les choses après l'entraînement. Est-ce que c'est ça ? Oui, mais c'est pour l'entrepreneur. Parce que l'État, c'est ce que je connais. Si tu es dans la banque, tu as besoin de l'argent, et que le banquier signale que tu as besoin de l'argent, et que tu as besoin de l'argent, je crois sur la base de la signature. Si tu as besoin de l'argent, tu te rends compte que ce que tu as fait c'est de l'argent. Donc, vous avez une entrepreneur qui est de l'argent. Oui, et c'est ça. Donc, cette banque, c'est l'ampleur. C'est parce que l'État a beaucoup de barils. 140 000 tonnes, pour que tu as besoin de l'argent au Sénégal. Donc déjà, il fallait 4 000 rotations de camions, 4 000 rotations de camions, c'est beaucoup de barils. C'est beaucoup de barils. Est-ce que vous ne faites pas ça ? Comment est-ce qu'on peut se débattre ? Oui. Vous savez, déjà, il y a un projet, c'est le chemin de fer à Dakar Bamako. Le Président, nous avons le chemin de fer. Si nous avons le chemin de fer, nous aurons un problème. Parce que vous étiez à l'argent, il devait y aller à des cas amas, avec des camions, avec des camions. Mais cela, il n'y avait pas. il fallait que tu ailles avec des camions. Cela aussi, c'est à l'argent. Mais, ce que j'ai dit, c'est que, c'est 69 milliards. Bien sûr. Et, c'est 60 milliards. Tout le monde a vu. Donc, on a économisé 8 milliards. Donc, Mansour doit être sainte. Le 1er, Mansour, il a enregistré, il a eu des réclamations, on a eu le chiffre, il a eu 27 000 ménages, ils ont avec la réclamations. Ils doivent avoir les réclamations. Ils doivent avoir les services. Ils ont ici tout, pour savoir qu'il ne soit pas d' DUG. de la bonne façon. Nous nous donnons de l'écran. Le Président Makissale est une bonne façon de faire la population. Il faut qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'il est le Président Ascanui, qu'il est le Président Ascanui, qu'il est le Président Ascanui. Il est l'hérement de l'Ascanui. Parce qu'il est le Président Ascanui. Il est le Président Ascanui. Bien sûr, toi, vous parlez de l'Ascanui. Comment vous avez-vous dit le Président Kolda ? Oui, nous avons beaucoup dit le Président Makissale. Parce que déjà, il y a des idées, 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 donc nous sommes contents. Il y a des idées, mais également, il y a des idées. Il y a des idées. Donc, c'est tout le monde. On est vraiment contents de cela. Parce que... C'est ce qu'il est attendu. Voilà, ce qu'il est attendu, c'est le Président Makissale. Et le Président Makissale, il y a des idées. C'est ce qu'il est attendu. C'est ce qu'il est attendu. Il a eu des idées. Il a eu des idées. Il a eu des idées. qui est une entreprise. Nous sommes dans le mouvement des entreprises du Sénégal, dirigé par le Président Banyek Diop. Nous sommes dans les recommandations. Nous avons des idées. Il y a 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 des idées. Alors, solution est-ce que c'est ? C'est ce que nous attendons. Déjà, le Ministre de l'Economie, Amadou Orot, il est ouvert pour entendre tous les patronats, les travailleurs, les syndicats, qui ne sont pas les enfants. Donc, c'est à partir de là, que nous consoliderons les documents. Ce que le Conseil Présidentiel, c'est que le Conseil Présidentiel, nous avons tous les partis présents. Nous avons tous les présidents. à la Présidence, nous validerons ensemble les documents. Mais, ce que j'ai dit, c'est que le Conseil Présidentiel, c'est que le Conseil Présidentiel, c'est qu'il y a une souveraineté sanitaire. La souveraineté sanitaire, c'est qu'il y a une infrastructure sanitaire qui est la plus forte dans la vie, dans la vie, dans la vie, dans la vie des frontières. Il n'y a pas besoin d'aller en vie. dans la vie des frontières. Donc, c'est ce qu'il faut. Déjà, dans la vie des frontières, il y a des filles, 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 il y a des filles. Donc, l'État, il faut régler cela. C'est une priorité. C'est une priorité. C'est un plan de relance. Donc, déjà, il y a un hôpital pour 3 000 dits. Donc, un hôpital de classe mondiale venu prévoir à Djamnyadjok. Il y a des filles, il y a des filles, pour nos tabacos. Il y a des 3 000 dits. Il y a un système de santé à recrutant massivement des médecins. Oui, il y a des recrutements. 500 médecins et 1 000 techniciens de santé. Donc, il y a des filles. Parce que, les médecins, souvent, il y a des filles, il y a des problèmes de médecins. Il y a des infirmiers. Parfois, il y a des médecins. Donc, le président, il y a 500 médecins. Dans la commune du Sénégal, c'est 550. Donc, pratiquement, la commune, il y a des médecins. Il y a des médecins. Il y a des médecins. Il y a des médecins parce qu'il y a déjà suffisamment de médecins. C'est la commune chef de département, la commune de régions et rurale. Il est le plus important pour les gens pour aller aller. L'agent de santé, ça se passe. C'est un élève. Il est un élève. Ce n'est pas très bien. Il y a des entreprises qui ont à faire des compétences. Il y a dix entreprises qui ont d'autres enjeux. Le président a fait une instruction qui nous a une entreprise pour faire la collaboration pour les régions. Il y a une entreprise qui est installée au Sénégal qui fabrique à isoler les perfusions. Bien sûr. Si on a fait des perfusions, on ne peut pas importer. Déjà, quand on a travaillé, on a travaillé. Donc, on a travaillé avec les souveraineté sanitaire pour le Sénégal. Pour le Sénégal, on a un système de santé qui est en train de mouler la population. On a travaillé avec le Sénégal. Et dans cette région également, on a travaillé avec les bénéfices du Sénégal. C'est la souveraineté alimentaire. On a travaillé depuis que le Président a dit que le Président a dit qu'il n'y a pas de souveraineté alimentaire. Donc, on a travaillé avec le Sénégal. Voilà. Il y a un programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Il y a le volet agricole du PSE. PSE pour le Sénégal émergent. Il y a des résultats. On a travaillé avec l'agriculture. On a travaillé avec l'agriculture en 2017. Bon, on a hui. On a eu un corps d'agriculture. Il y a des biologues qui ont fait l'agriculture. On a des biologues qui ont fait des biologues qui ont fait des biologues. Il y a des variétés qui baissent Il y a des variétés qui font des variétés Les variétés qui font des engrais 400 kg Mais puisque On ne sait pas Donc on ne respecte pas les recommandations Si on a 4 tonnes On a 1 tonne Si on a la prévision de l'Etat Il faut avoir 4 tonnes On ne sait pas le niveau de production Il n'y a pas Donc c'est ce qui a été créé C'est ce qui a été créé C'est ce qui a été créé Les opérateurs qui font des marchés Ils font des moutardes Ils font des moutardes Ils font des moutardes Donc c'est ce qui a été créé C'est ce qui a été créé Les services ont été créés Mais l'Etat a été renforcé Mais quand même Ils ont dit qu'ils ont avancé Parce que Sénégal produit 1 million de tonnes De riz padi Donc 1 million de tonnes de riz padi Si on a des riz blancs Qui est prêt à consommer Quand on est prêts à consommer Ça fait 700 000 tonnes Donc parce que La ratio pour 1 tonne Il y a 0,7 ou 0,6 de riz blanc Donc sur 1 million Tu as au moins 600 000 tonnes Ou 700 000 tonnes De riz blanc Donc le riz padi C'est ce qui a été créé Dans les supermarchés 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 Il y a de 4 millions de tonnes Parce qu'en basse Il y a un secteur Dans l'agriculture Il s'agit de 20 milliards Mais il s'agit de 20 milliards Donc vraiment C'est ce qui a été créé C'est ce qui a été créé Il y a des pommes de terre Et des soblés Au Sénégal Les soblés Ils atteignent l'autosuffisance Sur la production Maintenant L'État Il y a des soblés Tout l'année Il y a des soins Il y a des soins Il y a 10 500 légers Oui C'est de la spéculation C'est au niveau des marchés Pas au niveau des producteurs Diaye Kati Ils sont tous Sous Fête Djoupsé Djoupsé Toujours C'est le prix 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 Parce que C'est une question d'offres Mais Tu vois la production Déjà La couverture La demande du Sénégal La couverture La production nationale Elle est en train de faire 8 mois On sait que Les Sénégal On est en train de faire 8 mois Donc L'État Il y a 12 mois Il y a déjà L'infrastructure de conservation Il y a des infrastructures Et l'État de munichie Et l'État de munichie Il y a des programmes Il y a des programmes Il y a des programmes Un programme Il y a des programmes Il y a des programmes Il y a des programmes Et le prix Donc Il y a des programmes Mais chaque année on a eu près de 150 000 tonnes de pommes de terre donc la souveraineté alimentaire est constituée du point de vue céréalier céréales, riz, mille, maïs, horticulture aussi c'est un secteur dynamique parce que l'horticulture c'est un secteur qui est le plus exporter c'est un secteur qui est le plus jeune est-ce que nous avons fait un soutien de l'horticulture nous avons fait un soutien de l'horticulture nous avons fait un soutien de vos familles, de vos régions, de l'école tu as fait un soutien de l'accompagnement de l'horticulture c'est ce que j'ai fait en plaidoyant nous avons fait un soutien de la pomme de terre et de la souveraineté parce que j'ai fait un soutien quand j'ai fait un soutien nous avons fait un soutien de l'horticulture nous avons fait un soutien nous avons fait un soutien de l'horticulture mais parce qu'il n'y a pas du soutien d'accompagnement la souveraineté va disparaître nous avons écrit tous les captures et mon ami avant de faire l'indépendance nous avons fait un programme et essayons de faire le soutien de la pomme de terre alors il y a à l'origine nous avons fait un soutien de la pomme de terre car tout l'horticulture nous avons fait un soutien de la pomme de terre le professeur Moussa Balde, on m'a invité aussi, donc on m'a invité aussi, on a fait vraiment un programme spécial, je pense que le président Macky Sall est déjà, l'idée qu'il faut, parce qu'il est en tournée économique, et qu'il y a un potentiel, c'est qu'il faut faire une phase d'agri à Kolda, mais vraiment c'est une mine d'opportunités, et qu'il y a des étages d'agenda, des autos, dans les autres, donc le président Macky Sall est là, donc on le dit, il y a des étages d'agenda, donc vraiment, je pense que c'est comme ça, comme on est dans la région Sénégale, on est dans la Sous-Mode Kolda Fouladou. Ok, vous êtes dans une émission Gorg Bifi sur Radio-Ré, MFM, alors la transition, on peut parler avec Kolda alors Kolda, on a vu ici qu'il y a des étages, mais nous sommes dans une chaîne Gorg Bifi sur le monde, on a appris à tous les étages du monde, et justement on peut vous l'encher, et se rendre à tous les étages,, on peut encher de savoir ce qu'il va faire passager, et on peut redouter, que c'est ce qu'il va faire, et on peut faire quelque chose qu'il va faire pour ce qu'il faut, parce que Kolda le réalise, il y a des étages d'agenda, et le Yitham. Il y a un troisième point Dans le plan de relance C'est l'industrie C'est l'industrie C'est ce que le Président Il y a aussi l'industrialisation Parce que l'industrie C'est l'emploi C'est la valeur ajoutée Donc c'est le point Il y a un programme d'action prioritaire En 2014-2018 Il y a 6,5% de la croissance En 2019-2023 Nous avons 9% de la croissance Malheureusement Basmi Dougou Maintenant, Basmi Dougou C'est ce qu'on a fait C'est le point de relance En 2020-2025 Voilà 2020-2024 Si on a fait une partie C'est l'industrie Et c'est ce qu'on a fait Déjà le début Parce qu'il y a une zone économique spéciale Comme Boussandjara Boussandjara, il faut accueillir 33 entreprises Industrie agroalimentaire Déjà il y a 6 Nous avons fait Le ministre de l'économie Il y a leur visiter N'est-ce qu'on a le secteur privé Est-ce que Nous avons travaillé Le secteur privé Si il y a un secteur privé Il y a des valeurs 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 Oui Ce qui est Qui est une présidente De la franchise Qui est une présidente De la franchise Qui est une présidente De la franchise Qui est également Qui est une banque Parce que Si il y a une opposition Il y a une sphère C'est que Entreprise Pour m'appeler les champions au Sénégal, tu as un financement parce que toutes les banques étrangères, ils financent d'abord leurs ressortissants. Donc les banques françaises, les entreprises françaises, ils financent en premier. Donc les banques marocaines, voilà, voilà, ils financent les sénégalais. Donc pour m'accompagner mon champion national, j'ai créé une banque nationale de développement économique. Donc j'ai créé un fonds ZIP, j'ai vu que beaucoup d'entrepreneurs ont un problème garanti. Dans l'entreprise, il y a un fonds de garantie pour qu'il n'y ait pas d'entrepreneurie pour qu'ils puissent travailler. Donc ça aussi, il y a des possibilités de prêt, parce que le budget, dans le cadre des comptes spéciaux du Trésor, il y a des comptes de prêt. Bien sûr. Mais vous savez que l'État va aller à l'étranger. Ils sont venus à ce secteur, comme nous avons fait avec le Sénégal et le Dakar. Ils ont donné des prêts pour qu'ils puissent fonctionner. Donc ce que l'État va faire vraiment, c'est qu'ils sont dans un pays en développement. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'enfants. Donc si on est dans cette situation-là, il y a un peu. Mais quand même, le Président, parce que tout le monde a géré Réoumi. Et on le sait qu'il a voulu Réoumi. Il a voulu Réoumi pendant deux ans. Donc il a voulu Réalité Réoumi. Mais il a voulu Réalité Réoumi. Pourquoi est-ce qu'il a voulu Réalité Réoumi ? Pourquoi est-ce qu'on a fait ce que l'on a fait entreprise, ou l'air, et la fangif, et la mutualité entreprise ? Il a vu que nous sommes en train de voir, ou si nous n'avions pas de renquer sur une cour, on peut récupérer une autre chose ? Tu sais déjà que la mutualisation est bien. Parce que nous sommes en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses. Parfois, nous sommes en train de faire des financements d'air, des financements forgifs, des financements bien d'air, et ce n'est pas qu'il faut. Donc, sans mutualisation, des bénéficiaires uniques, si on a des financements d'air, on peut avoir des financements forgifs. On peut avoir des financements en pêche. Donc on sait que l'État est déjà un peu plus de temps. Dans le temps, on peut faire des choses. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une mutualisation. Il y a un bénéficiaire unique des demandeurs de financement et des demandeurs d'emploi, des demandeurs d'accompagnement de la part de l'État. C'est-à-dire qu'il y a 5 financements. Il y a 5 millions, il y a 5 millions, il y a 5 millions. Pour le Japon, il y a une entreprise ou il y a une autre entreprise ? Non, c'est-à-dire qu'il y a un petit guichet. Un petit guichet. Parce qu'il y a un secteur qui... Il y a un recadrement. Voilà. Il y a un rôle précis. Maintenant on a besoin d'un autre pays pour lesquels on a des affaires, mais l'anpège, l'anpège ou l'anpège, l'anpège ou les BND, on a des financements, parce que cela permet de faire une transparence et une attaque de la même personne. Parce que nous savons que l'institution de financement de collectionner les financements. Est-ce que vous n'écoutiez mieux ? Après, nous avons vu une série de Scylis. Nous avons fait une série pour qu'on soit au top. Donc, nous avons vu tout ce que l'État. C'est la mutualisation. Donc, c'est ce que l'on a fait. Dans l'État de Colda, nous l'avons vu sur les gens. Dans l'État de Colda, nous l'avons vu sur les gens. Nous avons fait 10 km de route de la ville de Colda. Nous avons fait 10 km de route. Nous avons fait 10 km de route. Nous avons fait 10 km de route de Tali. Donc, Tali, c'est le national. Il a fait Tali. J'ai dit que le Soda Gris, quand j'ai visité, il a vu des investissements. Il y a des barrages, des bassins. Il y a des 4 000 hectares. Il y a des barrages. Il a vu que l'eau est abandonnée. Il a vu qu'il n'y a pas de moissonneuse, il n'y a pas de tracteurs. C'est ça. J'ai fait une relance. J'ai fait une relance. À l'époque, c'était le ministre de l'Agriculture. J'ai dit que le ministre de l'Agriculture, c'est mon école, Didier. Il a fait 4 000 hectares. Et Soda Agri est un secteur dynamique à Kolda Il est en train d'y aller Oui, il est en train d'y aller C'est un secteur de la culture Et un secteur de la culture Il est en train de faire un secteur Il est en train de faire un secteur de la culture Dans Afrique de l'Ouest, dans le Sénégal Il est en train de faire un marché international Il est en train d'y aller C'est le marché du Cedeo, qui est de 1,3 milliards Et ce qui est venu, c'est le monde Et on a des finitions Il est vraiment le fait Et ça permet d'organiser le marché Qu'il est en train d'y aller Dans les projets, on est en train d'y aller Et plus de initiatives à faire Il est en train de faire Vélingara, Kolda, Tali, Barouane, donc 120 kilomètres. Kolda, Tibir, mais il y a encore le problème. Non, c'est-à-dire entre les départements. Bien sûr. Déjà, il y a Tali. Mais Tibir, Rukh, Rukh, Adila, Oukh, il y a beaucoup d'autres. Oui, déjà. Il y a des choses qui peuvent être défeuillées. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, parce qu'on est des pays en développement. Mais il y a des pistes rurales, comme la piste Tchéïti, Kolda. Oui, c'est ça. Mon enfant, c'est un document qui est à Soukoto. Donc, le Talib, il facilite ça. Parce que si je suis venu à Fofu, vraiment, il y a des choses qui sont très importantes. Donc, il y a des Tali. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Les travaux commencent, il y a des galancories, mais il y a des galancories. Oui, parce que si on a déjà fait des investissements, vous l'avez appris à la fin de la fin. C'est ça, c'est ça. Vous l'avez appris à faire des investissements. Vous l'avez appris à la fin de la fin de la fin. Vous l'avez appris à la fin de la fin de la fin. Bien sûr. Donc, c'est pas condamnable. Mais, vous le rapportez, c'est que les travaux sont en 2022. Bon, ça a été en 2023. Mais déjà, il y a des investissements. Donc, c'est ça. Vous l'avez appris à 100 tracteurs. 100 tracteurs dans la région de Kolda. Il y a des 100 tracteurs. C'est la deuxième région. C'est la deuxième région. Donc, avec le département de Medina, il y a des gens. Donc, ça a été vraiment le président. Nous l'avons appris à la fin. Nous l'avons appris. Nous l'avons appris. Parce que le bâtiment, c'est l'assainissement. Oui, l'assainissement doit être. Et la responsabilisation des Koldoits doit être. Même si on a de grands responsables. Voilà, ils ont des responsabilités. Mais, tu sais, les gens qui le font, tu l'as fait. Mais, après, tu les enlèves. Tu le fais. Ok. Lorsque, on parle du marché. Chaque marché du marché. Parce qu'il ne l'a fait pas. La mairie, Askanu Kolda, ou la région. On peut voir la région du tabac qui est le marché. On sait que la Guinée, le Gambit, le Guinée-Bissau est le marché. Aujourd'hui, si nous sommes arrivés au marché du marché, est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, Kolda ne pourra pas s'occuper de l'argent ? Oui, c'est ce que nous faisons dans cette région, parce que cela permet à plus de personnes qui viennent au marché Parce que quand c'est formel, parce qu'il y a un problème de conservation, il n'y a pas de hangar Il y a une des marchandises qui peuvent conserver pendant une semaine, deux semaines Donc c'est ce qu'il y a de l'argent Donc nous sommes arrivés à Sierra Leone parce qu'ils sont arrivés au Mali, Founais, Mauritanie Donc c'est ce qu'il y a de l'argent, surtout de l'argent Donc c'est ce qu'il y a de l'argent Vraiment, c'est ce qu'il y a de l'argent Mais Moussa, aujourd'hui, vous avez des responsables de Kolda Parce qu'il y a des plaidoires de Kolda qui sont arrivés dans cette région C'est ce qu'il y a de Mamboy Diyao, le directeur du domaine C'est ce qu'il y a de Abdoulaye Bibi Balde DG Et tous les responsables de Kolda Pourquoi est-ce qu'il y a des plaidoires de Kolda ? Oui, c'est ce qu'il y a de l'argent Il y a le professeur Moussa Balde, Abdoulaye Bibi Balde DG Qui était ancien ministre Il y a Mamboy Diyao DG, le directeur des domaines Il y a Alou Sow, DG de la SAPCO Il y a des députés également Donc nous devons faire une ligue quand même Parce que je sais que nous avons travaillé avec eux Donc nous devons porter ce plaidoire au niveau des autorités Maintenant, nous devons faire des plaidoires Parce que nous devons faire de la ligne d'Aou Daou Nous devons faire des plaidoires Voilà, donc c'est ça aussi Mais nous devons faire un travail au niveau national comme au niveau de la base Déjà sur le recrutement, nous devons faire des plaidoires Et bien nous devons faire des plaidoires En nombre d'Assemblée Nationale également, députés Avant nous, nous devons faire des plaidoires Nous devons faire des plaidoires Alors nous devons faire des plaidoires Maintenant, nous devons faire des plaidoires C'est la même chose également pour les grands responsables, professeur Moussa Balde C'est la même chose au niveau du ministère de l'agriculture, déjà, ce qui est la mise en place, c'est la même chose Donc, ce qui est en retard, il y a 33 opérateurs qui respectent nous, 5 cahiers de chargés, qui ont des responsabilités C'est la même chose au niveau de la poste, comme Alou Sow au niveau de la SAPCO, parce que moi, c'est l'aménagement touristique Et j'ai un projet, moi, je suis piloté au niveau de la Pointe Sarène, donc Pointe Sarène, il y a des milliers d'emplois pour les jeunes du Sénégal Pas Pouladou seulement, mais les jeunes du Sénégal, parce que Pointe Sarène, il y a des milliers d'emplois pour les jeunes du Sénégal Donc, je m'envoie aussi au niveau des domaines, au niveau du parti, comme les jeunes Donc, vraiment, nous encouragons tous les responsables à se battre Au côté du président Macky Sall, vraiment, nous n'avons pas le président Macky Sall, parce qu'il n'y a pas le droit, c'est qu'il n'y a pas le droit Mais tout le monde, mais tout le monde, c'est un aspect politique Il y a beaucoup de temps à faire, une partie, une partie, une partie, une partie, une partie, une partie, une partie Alors, Lalla, c'est ce que vous avez des contrôles du parti, Lalla ? Non, le président, je ne suis pas des contrôles du parti Le président, il sait, il y a des filles Donc, nous, nous avons pensé, c'est une priorité Parce que le responsable, nous sommes là, de travailler avec Ascadoui Il faut se concentrer dans le travail d'Ascanoui, il faut se concentrer ou se divertir, parce qu'il y a un divertissement. Donc Ascanoui n'est pas le mal parce qu'il faut donner une mauvaise image au régime. Et je vais vous dire, le président Macky Sal est un ministre, un ministre, un premier ministre, un président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. La société de l'Université de l'Université de l'Assemblée nationale a 58% de jeunes jeunes et de familles mobilisées dans les fous. Donc, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Donc, mon responsable politique, il y a deux, nous sommes en train de dire, nous sommes en train de dire, nous sommes en train de dire, c'est un président sobre, un président travailleur, un président discret, efficace. donc ce n'est pas aux côtés de quelqu'un comme ça, vous pouvez le voir, le voir, le voir et 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 le voir et également les détails. Parce que cela n'encourage pas à vous. Voilà, le voir et le voir, c'est pour ça, on peut le dire à Askan. Ok, ça c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a pris la dernière question. Assalamu alaykoum. Assalamu alaykoum. Allô ? Il y a une rétina. Alors Thaï. Allô ? Assalamu alaykoum. Allô ? 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 Non ? Un jeune économiste est très brillant, oh byer. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ok. C'est vrai. Je voulais pour donner un aperçu par rapport à l'émission qui se déroule actuellement. Allez-y. Je voulais juste commencer par remercier notre mentor, M. Balbé. Oui, allez-y. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ok. C'est vrai. Ok. Ok. C'est vrai. 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 Il est très. C'est vrai. Je vous remercie. C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501